Parfait, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est très content d'être avec vous aujourd'hui avec Lama Samten pour cette activité spéciale aujourd'hui. On a pensé prendre un petit moment aujourd'hui parce que c'est dans le calendrier lunaire tibétain, c'est le quatrième mois lunaire qui est en fait la constellation de Saka, dont on appelle ce mois-là Sakadawa. Et pendant ce mois-là, en fait, le quinzième jour du mois, ça représente le jour où le Bouddha Siddhartha Gautama, le Bouddha Shakyamuni, a atteint l'éveil. Et en fait, c'est le même jour aussi où il est né, bien sûr, quelques années auparavant, puis c'est le même jour aussi qu'il a quitté son corps. Donc comme ça, cette journée-là est vraiment spéciale, puis habituellement, les pratiquants bouddhistes du monde entier vont faire des choses vraiment particulières pour cette journée-là. On a pensé faire quelque chose, bien en fait, pour ce mois-là, donc on n'est pas à la date exacte, c'est le, je pense, cette année le 26 mai, mais on est quelques jours d'avance. C'est mieux plus tôt que plus tard. Donc on a fait aujourd'hui une activité spéciale pour ça, donc c'est très bénéfique. Donc aujourd'hui, l'Amah Samten va faire cette activité-là avec nous, donc parler à propos de la compassion et de l'esprit d'éveil. Donc juste pour présenter brièvement, je pense que beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà l'Amah Samten, mais l'Amah Samten, c'est ça, c'est un moine tibétain qui est né au Tibet. Ensuite, après devenu moine au monastère Ganden au Tibet, il s'est exilé vers l'Inde, a fait comme sa sainteté d'Alaï-Lama et a poursuivi ses études de la philosophie bouddhiste en Inde pendant plusieurs années pour après avoir donc le, comme un genre de, on appelle le titre de guéché, qui veut dire comme docteur en philosophie bouddhiste. Et après, donc il est venu au Canada, les gens ont demandé s'il pouvait revenir, donc tout ça après ça s'est installé au Québec. Et il a fondé le Centre Paramita qui, depuis environ une vingtaine d'années, a commencé au Québec, mais maintenant qui est un petit peu à différents endroits, comme en Europe. Maintenant, moi je suis à Toronto aujourd'hui, on a un centre ici. Donc, Maman Samten a commencé même ce matin, il y avait une conférence avec des gens en mandarin avec Yaline, donc avec des gens de Malaisie, de Singapour, de Taïwan. Donc maintenant, c'est un peu partout. Donc, on est très content avec vous aujourd'hui pour notre belle activité en français. Merci tout le monde d'être venu. Ok. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes au Centre Paramita, très heureux que vous soyez bonne nuit. Aujourd'hui, c'est de grand plaisir pour vous, occasionnellement, partager notre petite expérience sur la bouddhiste. Voilà. Donc, premièrement, je vais au petit chant tibétain, la paix intérieure et la compassion, bouddhiste, pensée, petit chant. Dès que le chant est terminé, nous allons faire une petite méditation sur la compassion, nos pensées. Notre entourage, nous pensées, tout à être sensibles, ceux qui désirent le bonheur et là, pour le désirer, libération, souffrance, inquiétude, anxiède, anxiose, panique, exemple. Qu'est-ce qu'est la maladie aujourd'hui? Donc, nous allons faire une petite méditation sur la compassion. C'est la première fois de l'Ova. Voilà. J'aimerais, je sais, peut-être que mon accent tibétain, c'est pas facile. Je suis petit essentiel, j'ai pédé. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va essayer de vraiment développer, comme le Bouddha a fait auparavant, donc la compassion, l'amour, l'esprit d'éveil. Donc, de penser vraiment que ce qu'on fait dans notre vie aujourd'hui, notre activité, peut bénéficier pas seulement à nous, mais aussi à tous les êtres sensibles qui souhaitent le bonheur comme nous, qui veulent être heureux, qui ne veulent pas souffrir. Donc, penser comme ça par compassion pour tous les êtres. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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